Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais tâcher de vous expliquer comment en fait obtenir un véhicule super haut de gamme sans payer le prix fort. Donc il faut savoir que le type de véhicule que vous décidez de choisir pour votre activité c'est primordial. Déjà en fonction du prix que vous allez acheter, ça va représenter votre investissement de base. S'il n'est pas fait de manière stratégique, ça va vous être préjudiciable. Secondo, en fonction du type de véhicule que vous avez choisi, si vous l'avez mal choisi, ça va vous être préjudiciable. Donc il faut bien acheter son véhicule et bien le choisir en fonction de la valeur ajoutée et des avantages concurrentiels qu'ils apporteront. Par exemple, si vous choisissez de prendre un véhicule hybride, je peux vous assurer que quant à votre futur démarchage de clientèle privée, le fait de rouler dans des véhicules hybrides et de mettre à disposition des véhicules qui sont écologiques, vous instaurez dans une démarche éco-citoyenne, vous avez un avantage sur les autres. Les gens préfèrent monter dans des véhicules qui sont écologiques. Maintenant, il y a quelque chose qui est extrêmement important, un point qui est très très important, c'est tout simplement, en fait, selon le choix de votre véhicule, le cuir. Je suis bien d'accord que pour l'acquisition du premier véhicule, c'est jamais facile de pouvoir investir, de se permettre d'avoir les moyens d'investir dans un véhicule qui est full cuir. C'est vrai que ça coûte plus cher, que ce soit une Peugeot 508, une Mercedes, une BMW, ça coûte assez cher. Donc, c'est vrai que le cuir, pour moi, c'est très important, que ça soit pour des clients d'application ou pour des clients privés, parce que vraiment, c'est ce qui apporte une touche d'élégance et c'est, on peut dire, incomparable quand même à du tissu. Ça a l'avantage d'être vraiment esthétique. Le cuir, il faut dire que ça valorise nettement plus l'habitacle d'une voiture et en fait, il y a en quelque sorte une ambiance à l'intérieur, à bord. Voilà, ça se nettoie beaucoup plus facilement également et ça offre, franchement, un toucher super agréable, une odeur unique, mais surtout le plus important, ça vous offre une vision haut de gamme perçue par le client et ce qui, évidemment, de manière inconsciente, favorise le processus de fidélisation. Voilà, ça représente dans tous les cas un apportage concurrentiel et ça serait une satisfaction supplémentaire pour vos passagers. Néanmoins, c'est vrai qu'à l'acquisition, ça représente quand même un coût et c'est souvent très important. Voilà, il faut compter entre 2 000 et 6 000 euros de plus selon le type de véhicule à l'achat pour une scellerie complète en cuir. C'est vrai que c'est super cher. L'inconvénient de cette tendance et en plus, c'est que ça s'abime hyper vite et ça se déforme aussi assez vite puisque le fait d'avancer, rabaisser les sièges à l'arrière, ça laisse des strass de déformation sur les sièges en cuir et ça, c'est vrai que c'est assez chiant si on doit quand même les changer systématiquement. L'entretien de plus, c'est des produits qui sont assez coûteux et ça peut notamment représenter une charge non négligeable pour votre société dans le temps, à terme, à moyen et long terme parce que vous devez effectivement préserver la qualité du cuir. Nous, en fait, on avait vraiment cette ambition d'investir uniquement dans des véhicules avec cuir mais on n'avait pas les moyens. Donc du coup, on s'est posé la question, on veut un véhicule en cuir qui est full cuir donc on va quand même prendre un véhicule qui est en tissu. Donc maintenant, la question s'est posée, comment on fait ? Donc afin de réduire nos coûts dès le départ, on a décidé de faire appel en fait à des professionnels afin qu'ils confectionnent des housses en 6000 cuir sur mesure. Et je peux vous assurer que vous allez être absolument étonné par le prix de l'investissement et le résultat qu'un recouvrement complet peut avoir comparé à une céleri en cuir. L'avantage de ces housses qui sont déjà totalement en cuir à la base, c'est le fait qu'elles protègent votre céleri d'origine. Ça, c'est le premier point, ça va protéger votre céleri d'origine. Et en plus, vous n'avez pas besoin de l'entretenir comme une céleri complète. En cas de rayure, vous êtes protégé par une garantie de 5 ans. Ça dépend donc des prestataires que vous allez voir, vous allez pouvoir en trouver facilement sur Internet, sur n'importe quel site. Le client ne remarque même pas la différence. Les housses sont faites sur mesure, c'est des professionnels, et ça épouse parfaitement la forme de la céleri. Donc un habitacle qui est fabriqué sur mesure, je vous invite à aller regarder sur Internet, de taper des photos sur mesure, simili-cuir sur mesure voiture intérieure. Vous allez voir ce que ça donne. On parle bien sûr de housses en cuir sur mesure. Faites attention à ne pas reprendre des housses universelles. C'est l'erreur que certains clients ont fait. Voilà, il faut que, pour avoir un résultat comparable à une céleri en cuir complète, il faut vraiment que ça soit fait sur mesure et pas très professionnel. Je vous aime bientôt.